bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui moi je vais bien on est vendredi c'est le week end pour moi pas encore moi c'est ce soir après la séance donc je suis bien contente parce que ça va me faire deux jours et demi de tranquillité donc ça me va très bien aujourd'hui il fait froid quand même il fait froid il ya un peu de soleil mais il ya du vent et il fait frais quand même en fait c'est le vent qui qui embête le monde en fait je ne suis pas encore habillé je ne suis pas coiffé non plus de toute façon me coiffer ça me prend la tête déjà que j'arrive pas trop me coiffer à un bon et là là mes cheveux j'en ai vraiment marre il est temps que la semaine prochaine je vais chez le coiffeur j'ai hâte je vais les couper un peu faire ma couleur et des mèches voilà je vais faire ça toujours en blond 1 et puis peut-être maison gloucine et j'attends encore un peu on verra bien ce matin j'ai fait tout le ménage et là je suis dans mon salon et je me tape un film non là je ne sais pas quoi faire à manger pour moi ce soir donc j'ai dit à mon mari tu peux aller aldi me chercher de la paella en surgelée elle est super bonne j'adore cette paella là le coucher prendre ça et puis pour eux il reste de la soupe il ya de la charcuterie il reste de la purée que j'ai fait hier aussi donc ils peuvent faire ça avec soit du beefsteak avec une petite sauce et puis de l'ail ça sera très très bien pour eux ce soir donc je sais pas on verra bien j'irai prendre j'irai prendre ma douche tout à l'heure je me repose un petit peu parce qu'après le ménage n'avait pas grand chose à faire franchement hier j'ai tout fait aussi donc ce matin comme d'habitude il y avait le lave vaisselle la petite vaisselle du déjeuner je l'ai lavé tout de suite comme ça tranquille les sols j'ai fait aussi et ben le lâche voilà comme d'habitude et c'est tout il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui qu'est ce que j'allais vous dire oui alors pour le concours le concours prend bientôt fin je vous direz le gagnant soit samedi soir soit dimanche matin le gagnant ou la gagnante voilà de toute façon ça sera écrit en barre d'information je vous mettrai tous les détails qu'il faut savoir et qu'il faut faire voilà et puis sinon ben écoutez ma journée ça va très bien en fait ça passe très très vite franchement des fois j'ai mon mari on se met un film il est déjà 17 heures après tout dépend du film je voulais regarder le film de noël à la une mais il va pas être top du coup bah on a mis sur la box la free box et on regarde un film mais je ne sais pas c'est quoi le titre j'ai déjà vu mais il ya très longtemps c'est un film d'action parce que moi j'aime bien les films action d'action et puis on devait aller faire les courses aussi mais on n'a pas le courage donc je sais pas j'ai mon mari et si on se ferait un drive on n'a jamais fait et au moins on est moins tenté à acheter donc je sais pas encore comment on va organiser déjà faut regarder ce qu'il nous faut vraiment et ma fille déménage ça y est elle a eu ses clés de maison hier donc elle est très très contente c'est sa première maison qu'elle a acheté donc elle a eu les clés et là ils vont déménager ce week-end donc mon mari peut pas les l'aider parce que problème de santé donc il peut pas porter en fait donc bon elle comprend très bien et puis une fois qu'elle a installé j'irai l'aider pour ses cartons tout ça donc on est très 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 content qu'elle a eu ses clés et puis que c'est sa première maison achetée voilà sa nouvelle vie démarre pour un crédit pendant quelques années voilà du coup je lui dis bah tu pars quand dormir là bas lundi avant déjà après je comprends c'est normal on aime bien être chez soi être dans son petit concours familial voilà comme on dit donc voilà on est en vieux t-shirt tout ça après quand on est à la maison quand il fait froid on aime bien rester tranquillement franchement moi je me prends pas la tête je m'en fous complètement j'ai le temps pour m'habiller j'ai le temps pour me laver voilà surtout quand on est à la maison un pour ça mais moi je voulais aller à lundi mais je me suis dit si j'y vais je vais prendre ça je vais prendre ça et je vais prendre ça en fait voilà on est fort à tirer comme ça je dis à mon mari vas-y toi comme ça je suis sûr parce que mon mari comme ça quand il faut ça 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 il prend que ça il va pas prendre autre chose donc ça c'est cool bon ça que je l'envoie au magasin comme ça je suis tranquille et puis macho il a attrapé des puces je sais pas on lui a trouvé deux puces donc j'étais dégoûté donc on lui a fait un traitement direct et puis là ça va très très bien je sais pas comment il a attrapé ça parce qu'il n'est pas en contact avec des autres chiens et je pense que c'est quand on va le promener dans l'herbe ou quoi je pense parce que je comprenais pas et à un moment je me disais punaise il se gratte il se gratte et je pensais que c'était les gourmandises que je lui donnais et puis quand macho était dehors mon mari je sais pas il est en train de jouer avec macho et puis d'un seul coup macho s'est gratté mon mari a regardé il a dit oh une puce je dis quoi il me dit une puce je dis non et ben heureusement qu'on avait tout ce qu'il faut parce que sinon j'allais déprimé quoi pendant je dis merde pardon mais bon quand même quoi donc là c'est bon on a fait traitement il se gratte plus encore deux trois mais bon je pense que c'est normal comme les puces ils ont un peu gratté un peau donc on lui a mis aussi de l'huile pour le corps pour bien hydrater et tout sa peau et puis ça alors c'était marrant parce qu'on lui a mis plein d'huile et du coup ses poils sont tout brillant ils sont trop bizarre on aurait dit que c'est qu'il est mouillé en fait donc là aujourd'hui c'est son jour de demain normalement c'était dimanche mais on lui a pas fait dimanche passé donc on va lui faire aujourd'hui comme ça tranquille et puis voilà du coup je parle de puce à me gratte n'importe quoi après c'est psychologique ah ouais ça me gratte attendez non je plaisante donc voilà ce midi j'ai pas mangé j'avais pas faim après le midi nous c'est rare qu'on mange c'est très très rare donc je monte un peu je suis en train de glisser voilà je vous fais des gros plans mon dieu l'horreur et la qualité d'image n'est pas top aujourd'hui après je suis dans le salon donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière donc je vous prends vite fait quoi comme ça c'est vrai qu'à chaque fois je dis je fais des vlogs tous les jours mais tous les jours ben non parce que pas grand chose à dire à chaque fois si c'est pour répéter la même chose ça sert à rien donc je suis un peu triste que Zeus va partir et Mathieu va bien s'ennuyer aussi il va se demander où il est et Zeus aussi il faut qu'il reprend ses repères dans une autre maison donc voilà et en plus ben lundi ça va ma fille travaille pas mais mardi quand elle va prendre le travail et quand t'as pareil ben Zeus sera tout seul quoi dans la maison je suis un peu triste quand même comme faire un passement au coeur qu'il s'en va et bon ben je le verrai ils habitent pas très loin ils vont habiter à peu près à 20 minutes de chez moi donc je le verrai je peux y aller quand je veux pour aller le voir mais je veux dire à la maison ici moi je le voyais tous les jours c'est moi qui le gardais en fait et Mathieu va se sentir bien seul en fait bon il va s'y faire c'est comme ça c'est comme tout mais bon c'est une nouvelle page qui se tourne pour Zeus là il est en train de dormir de toute façon il dort tous les jours du matin au soir presque pratiquement parce que ben Amélie n'est pas là et quand il a je sais pas comment il fait mais il entend parler quand il entend sa voix il descend direct des escaliers de fin de duo et il est très content et c'est incroyable franchement je dis c'est incroyable après c'est normal c'est sa maman voilà moi c'est comme moi avec Mathieu quand il reconnaît ma voix où il sent que je suis là il est dingue de chez dingue je devais emballer les cadeaux aussi aujourd'hui j'ai pas le courage je n'ai pas le courage en fait c'est ça quand je me mets dans le fauteuil je me mets un film bah c'est mort après j'ai plus le courage de rien mais bon je le ferai demain parce que demain elle sera chez elle elle sera occupée donc je la verrai pas et j'aurai le temps de préparer tout ça et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Quentin mon beau garçon donc aujourd'hui bah à la maison on fait rien parce que je ne suis pas là je suis à la séance demain donc lui ce soir il est chez sa maman avec Amélie évidemment il fait son anniversaire chez sa maman donc demain bah on fera rien non plus parce que bah ils font le déménagement et le soir ils sont invités chez les cousins donc voilà donc son cadeau bah je pourrais pas lui donner aujourd'hui je pourrais pas lui donner demain donc il aura dimanche donc on buvra un verre et on mangera un bout de gâteau dimanche voilà tranquillement voilà la maison après bah ils auront pas le temps non plus hein de ils ont leur maison à tout préparer c'est bien tout d'emménager mais je veux dire après il faut déballer des cartons il faut monter les meubles surtout le lit parce que si elle veut rester dormir là bas donc là ils ont déjà mis le chauffage euh c'est une cheminée à poêler là je sais pas quoi là donc ça s'est allumé déjà parce que bah pendant une semaine la maison n'a pas été chauffée et elle me disait que là bas la propriétaire elle avait un passement coeur elle avait du mal à donner ses clés bah après c'est normal hein c'est toujours comme ça hein bah je pense hein parce que moi je sais pas hein moi ma maison où je suis je l'ai acheté et moi je la vends pas en fait donc euh pour autant j'aimerais bien vivre ailleurs en fait moi j'aimerais bien vivre à l'étranger en Espagne voilà c'est mon pays euh favori euh la qualité d'image me stresse un peu j'aime pas trop donc oui l'Espagne me plaît beaucoup je ne sais pas parler espagnol alors pas du tout mais euh quand je pars en vacances là bas je sais très bien me faire comprendre euh j'essaye de comprendre ce qu'il me dit mais il faut parler doucement donc euh oui j'aimerais bien mais si je pars vivre là bas ma maison ici je ne la vends pas non je la garde pour les enfants voilà et puis même pour nous si on reviendrait en France pour euh en vacances ou même pour revenir on sait jamais et ben euh euh je voilà je la garde bref voilà macho il attend sur le bord du fauteuil voilà c'est pas ce qui attend je sais pas donc euh je me lève un peu voilà euh je vais essayer de me mettre un petit peu la lumière parce que vous voyez comment ça tape le soleil tape hein ah j'étais comme ça voilà j'étais là j'étais assis là bas voilà oh pis là on doit faire les plafonds regardez mes plafonds ils sont horribles oh la la ça c'est parce qu'on avait fait deux couleurs donc euh ça ça fait n'importe quoi puis là on doit finir aussi ici on a encore du travail mais bon comme je dis nous on a le temps on est dans sa maison euh on prend tout le temps qu'il faut voilà on se précipite pas après on sait pas vraiment quoi mettre au plafond si on va mettre du blanc si en fait moi j'ai envie de mettre des des lattes en pvc mais euh je sais pas parce qu'avec la cheminée faire à manger et puis comment que ça va aller euh si la saleté tout ça donc je sais pas quoi faire encore donc euh on attend on réfléchit bien voilà et euh on prend notre temps de toute façon on est pas précis hein et puis on fait ce qu'on veut c'est notre maison voilà celui qui est pas content voilà bah je le dis à chaque fois hein moi pour moi personnellement euh ça me gêne pas de toute façon on vit pas sur les plafonds hein voilà 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 aujourd'hui on a pas allumé la cheminée non en fait il fait en fait il fait pas froid mais c'est le vent de dehors voilà le vent dehors il fait froid quand même donc euh c'est pour ça moi je ne sors pas là j'ai pas du bon linge hein vous voyez le linge il est là il est en train de sécher tranquillement et puis euh et puis voilà hein ah ouais c'est vrai que du temps comme ça franchement on a envie de rien faire du tout je sais pas si chez vous c'est la même chose hein mais moi euh je sais pas si vous allez ah bah il est là Mathieu 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 t'es où Mathieu t'es où Mathieu t'es où Mathieu t'es triste papa il est pas là il va arriver bah oui il attend chaque fois qu'on le papa s'en va ou moi oui c'est le papa on dit le papa voilà donc euh bah il va arriver je pense qu'il va pas tarder bah ça on va arriver aussi euh parce que ça fait euh quatre jours que je l'ai pas vu et euh euh je lui je l'appelais et je dis bah ça va il me dit bah oui t'inquiète pas bah je dis qu'est-ce que tu fais il me dit bah je suis à la maison euh euh bah je ne sors pas il dit l'hiver est installé hein il dit fait froid ohlala mais je fais c'est pas possible on dirait une pouilleuse non mais je vous assure hein une cracra une pouilleuse non mais la blague ici hein franchement bref c'est mes cheveux hein voilà je peux rien y faire mais bon après pour la séance je vais bien les laver parce que hier soir je les ai lavés pendant que j'ai pris ma douche évidemment et euh bah je les ai fait sécher à l'air donc euh moi vous savez une fois que ça a l'air je suis bien frisée et surtout quand je dors dessus en fait bah voilà hein après j'arrive plus à plaquer mes cheveux donc je vais les laver tout à l'heure et puis bien faire un lissage avec le sécheux je pensais avoir entendu un bruit bon bah ce week-end arrive hein comme je vous dis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire demain j'espère pas les courses parce que samedi il fait beaucoup 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 il y a beaucoup beaucoup de monde plutôt donc euh bon ça va pas être un vlog encore bien intéressant hein ohlala ça m'énerve ça que je sais pas quoi vous dire en fait je vais pas inventer des trucs après hein je vais pas mentir hein en fait moi je sais pas mentir déjà bon je sais pas raconter des histoires je sais pas mentir je vais pas vous dire n'importe quoi non plus après hein par contre comme je vous ai dit j'ai du rangement à faire c'est vrai que je dis on sait pas quoi faire mais si hein j'ai du rangement à faire euh comme je vous avais dit faut que je désencombre mais euh ça sera fait hein je vais le faire faut que je trouve le temps j'ai du temps hein c'est pas ça j'ai du temps mais euh j'ai pas envie en fait tout simplement j'ai pas envie pourtant ici on me je me dis allez Sandrine faut y aller et là on me dit oh non tu feras demain t'as le temps pfff mais c'est vrai faut que je le fasse parce que le temps oui mais le temps passe vite donc non mais là je vais je vais libérer un grand tiroir de la cuisine parce que là je mettais les sucreries les gâteaux tout ça mais comme maintenant il y aura moins de monde à la maison je vais bien ranger tout ça et je vais mettre tous mes ustensiles de cuisine tout ça dedans comme ça il y a rien qui va traîner ça sera impeccable oh j'ai le néné qui gratte donc voilà euh euh et puis je dois aller refaire mes lunettes parce que ceux-là je pense que bah je vois presque enfin je vois hein mais en fait quand je lis souvent sur un papier ou un livre ou même quand je suis au téléphone sur euh comment dire euh mes mails tout ça je bah je vois que ça commence à buguer donc il faut que je repars à l'ophtalmo ou euh directement chez l'opticien je sais pas comment je vais m'organiser pour ça donc euh voilà je continue à prendre euh oh mais c'est pas impossible ça j'ai le néné qui gratte je continue à prendre mes vitamines voilà c'est des vitamines B12 c'est une boîte rouge je vais vous faire montrer je vais aller chercher ma boîte et euh franchement euh bah je sors un petit peu quand même hein euh ouh vous ne me voyez plus là je suis dans la salle de bar donc attendez je vais essayer d'enlever ça parce que ça c'est mon truc attendez hein alors j'ai ça et j'ai ça désolé hein donc voilà attendez je vais on va se mettre à la lumière un peu quand même parce que sinon euh ça va être n'importe quoi donc voilà je prends la vitamine comme ça vous savez attendez oh là là c'est pas possible comment trouver une bonne qualité ici dans cette maison voilà c'est euh des vitamines comme ceci vous savez c'est des vitamines qu'on donne aux enfants aussi pendant l'hiver c'est la vitamine D bon vous le voyez à l'envers hein voilà voilà c'est la colécalciférole donc c'est une vitamine D voilà que moi je prends souvent celle-ci là c'est important moi celle-ci et là j'ai de la vitamine B12 alors 12 vitamines dedans c'est pour traiter les anémies c'est pour traiter les anémies euh euh c'est la lave là mais moi bon j'ai la boire voilà donc euh et franchement je le sens quand même euh bon ça fait pareil fait non plus euh je cours pas non plus les 100 mètres hein mais euh je le sens quand même mais il m'en faut encore un peu voilà euh je vais prendre ça et puis euh ça va me faire du bien quand même euh hier j'avais un peu mal au ventre euh du coup mon mari me dit comment ça se fait bah je sais pas c'est peut-être parce que les anglais vont débarquer euh dans peu de temps normalement c'est pas la date mais euh souvent euh ça me donne euh une alerte on va dire après c'est peut-être pas ça hein après euh parce que hier j'ai fait de la purée la purée maison hein et euh je dis à mon mari on n'a pas des congelés de viande je dis bah écoute va euh à Lidl euh pour acheter euh bah quelque chose pour manger avec la purée de ce soir et euh j'avais des haricots verts du coup euh je me dis bah viens on fait un truc euh que tu vas acheter à Lidl parce que moi j'avais pas envie de sortir hein il fait trop froid et euh on fera avec des haricots verts oh il dit oh il dit j'ai pas le courage non plus et puis en plus on regardait la télé donc on finissait le film et on regarde l'heure il était 17h30 et du coup euh mon mari dit oh il dit bah tant pis on mangera euh ce qu'il y a pis c'est tout moi je dis écoute on va pas s'embêter on va se faire une omelette voilà et franchement je me suis régalée purée omelette avec des haricots verts on s'est régalé c'était trop bon donc voilà donc on a mangé ça et puis euh je sais pas en ce moment je suis purée mais c'est incroyable lundi j'ai mangé de la purée à la séance mercredi j'ai mangé de la purée hier j'ai remangé de la purée donc là maintenant j'en ai marre ça y est euh c'est passé ma phase euh de purée euh j'ai fait ma redemande de la carte bleue révolut je sais pas si vous connaissez c'est une carte comme ça révolut voilà c'est une carte bleue hein donc euh moi j'ai deux j'ai une comme ça et euh bien sûr j'ai celle de ma banque euh euh comment euh euh comment je vais vous dire principal en fait voilà mon compte principal et ça c'est justement euh la carte révolut c'est pour commander sur internet euh et puis faire des petits paiements aussi voilà tranquillement euh comme par exemple euh la boulangerie euh quand je vais euh à la séance bah on a une cafétéria et puis quand je vais m'acheter euh une petite soupe avec un petit chocolat des chips ou même un petit jeu de la française des jeux de temps en temps mais bon je gagne quoi un euro deux euros j'ai jamais gagné plus donc j'en achète pas souvent hein des jeux c'est très 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 rare euh avant avant si beaucoup beaucoup avant euh presque 20 euros tous les semaines mais je me suis bien calmée bien bien calmée donc c'est là c'est vraiment un coup de temps en temps exceptionnellement et puis c'est tout parce que bah on peut pas se permettre la vie est chère et euh il faut pas partir dans ce délire là hein parce que sinon euh et ben on est vite ruiné hein voilà donc euh oui je vais me prendre de la paille là justement euh comme je vous ai dit hein pour moi ce soir elle est très bonne j'ai dit très très bonne et je vais me prendre ça avec des chips euh oui j'aime bien manger des chips euh en séance et euh une clémentine et des babybelles voilà puis un morceau de pain que je vais prendre ici des tranches de pain je vais mourir avec mes cheveux je n'en peux plus de ces cheveux non mais voyez moi ça oh la la ah oui et vous savez j'avais acheté la petite brosse massante de chez action oh mais hier je n'ai pas arrêté de la faire mais presque tout l'après-midi de toute façon je sais pas si non vous verrez pas mais j'étais un peu rouge ici donc je dis à mon mari je vais arrêter parce que sinon je vais me retrouver avec euh une perte de cheveux quoi mais ça fait trop du bien et je me suis dit euh bah quand je vais aller chez action je vais en racheter une c'est sûr euh franchement c'est top mais euh cette semaine j'ai pas été action non j'ai pas été euh aller pour mon de la semaine parce que c'était vraiment pas intéressant il y avait rien qui m'intéressait tant mieux je fais des économies donc euh voilà tant mieux pour moi voilà 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 bon bah ceci dit euh je vous dis à demain pour le résultat du concours des 100 abonnés je vous dirai le nom voilà de la gagnante ou du gagnant je vous dis bon après-midi en ce vendredi 18 novembre et je vous fais de gros 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 bisous à très bientôt tout